Vous regardez RTL Maison Jardin, Cuisine, Brocante, Eglantine, Thierry, Sébastien, Laetitia, bonjour mes amis Bonjour Bernard Poiret, Eglantine émeillée ce matin alors qu'on nage déjà pas mal dans la coupe du monde de football et bien vous, vous souhaitez nous rappeler qu'il existe d'autres sports à l'affiche On a un peu tendance à l'oublier mais je vous rappelle quand même que le 7 juillet prochain c'est le lancement du nouveau Tour de France Et oui je ne sais pas comment vont faire les aficionados mais entre cyclisme et foot ils vont plus savoir redonner de la tête alors que moi je sais où diriger la mienne, vers les brocantes pour trouver plein de bonnes affaires Alors il va falloir nous expliquer quand même le rapport entre brocante et cyclisme, c'est quoi ? Ah si acheter des vélos, remarquez moi ça m'est déjà arrivé Alors pas des vélos de course, non, il y en a beaucoup mais comme on part bientôt en vacances on va chiner des vélos pliants Oh c'est bien ça j'en ai eu un quand j'étais gamin, je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis d'ailleurs Il y a une marque en bleu extraordinaire qui s'appelle Brompton Alors moi aussi j'en ai eu un quand j'étais petite et je regrette aussi de ne pas l'avoir regardé Je me souviens de ce vélo avec sa charnière qui permet de le plier juste au-dessus du pédalier C'était super pratique pour ranger dans les voitures Exactement, surtout quand vous êtes une famille nombreuse et qu'il y a 8 vélos à ranger Il valait mieux qu'ils se plient Ce que j'aime dans ce qu'on retrouve sur les brocantes c'est le style de ces vélos qui rappellent toujours nos bons vieux vélos Peugeot malgré leur petite taille Et ça je voulais vous dire faites attention sur les brocantes on a tendance à ne pas regarder d'assez près les petits vélos qui font penser à des vélos d'enfants alors que souvent ce sont des vélos d'adultes pliants Exactement, vous avez tout à fait raison Alors vous dites Peugeot mais il y avait d'autres marques je pense à Moto Bécane par exemple ou Columbia Oui il y a aussi Manufrance, Pellissier, Raleigh, il y a pas mal de marques Ah Raleigh, les anglais Il faut dire que le premier vélo pliant ne date pas d'hier, il a été breveté à la fin du 19ème siècle Et il connait son apogée dans les années 70, moi je le trouve ultra confortable La selle est large, le guidon est tellement haut que même moi et mes 178 cm j'arrive à me tenir à droite Et puis comme il n'a pas de barre de cadre c'est super de monter dessus, c'est très facile même pour les filles en jupe Mais côté entretien si j'en achète un vieux comme ça, remplacement de pièces et tout ça, je vais y arriver ? C'est hyper facile, franchement c'est facile, toutes les pièces se trouvent aisément, les chambres à air, les pneus, câbles, patins de freins, c'est facile Les selles aussi se remplacent sans problème avec des selles actuelles Il n'y a que les jantes qui sont difficiles à retrouver, aujourd'hui les neuves ne s'adapteront pas sur ces vélos Pour gagner du temps, si je pianote sur internet ? Moi je ne vous le conseille pas trop parce que je trouve qu'un vélo ça s'essaye Il vaut mieux l'essayer avant C'est comme des chaussures C'est un peu ça Et puis surtout ça se trouve sans problème sur les brocantes ou les marchands spécialisés dans les vélos vintage Ce qui ne manque pas de nos jours C'est vrai, il y en a plein Côté prix, c'est facile aussi ou c'est violent ? Non, c'est hyper facile, à partir de 50 euros on trouve de très beaux modèles Mais dans l'état d'origine, donc il y a souvent un petit peu de bricolage à faire par-dessus Ça fait partie du truc Avec 100 euros, vous pouvez vous offrir un Peugeot bleu ou blanc Je précise les couleurs parce que si vous voulez un orange ou rouge Là il faut rajouter quelques dizaines d'euros de plus C'est plus cher Un petit peu plus cher parce que c'est la mode du vintage Et que l'orange et l'orange, c'est ultra vintage Et pour un modèle qui n'a jamais servi mais qui reste ancien, il faut compter environ 300 euros Un neuf ancien, 300 Alors moi j'ai acheté un vélo, normal, pas pliable, sur une brocante Que j'ai payé 25 euros, j'étais trop contente Et après, 100 euros pour le faire refaire Il faut savoir faire soi Parce que si vous le donnez à un spécialiste Oui mais honnêtement, 130 euros, un beau vélo ancien Bien remis en aille Parce que neuf actuellement, un très bon vélo de ville Confortable, etc, pas électrique J'entends, c'est un coût d'au moins 400-500 euros Vraiment, pour avoir un super truc Si, si, pour avoir un truc léger, efficace et performant Thierry Denis, l'été qui commence C'est le temps des soirées que l'on passe dehors Bien sûr, avec des amis, pourquoi pas Entourés, assurément, de fleurs parfumées Oui, c'est des beaux moments de bonheur Au milieu de douze fragrances Alors, à ce gentil jeu Il y a une famille de fleurs vivaces Qui est reine Celle des grands phlox d'Amérique du Nord Phlox ? C'est un drôle de nom ça, les phlox Qu'est-ce que ça veut dire ? Flamme en grec Tant leurs fleurs sont effectivement flashy Mais, mais, dans le langage des Indiens d'Amérique du Nord Le vrai nom est Nos âmes sont unies Moi, je trouve que c'est plus joli ça Alors, que je vous décrive un petit peu Ces phlox font un mètre de haut Sur presque autant de large Ça fait du gros bouquet Chaque plante porte des centaines de fleurs Qui sont regroupées en panicules Gros, un peu comme un pamplemousse Ah, mais c'est joli quand même Elles portent un nom moche Mais c'est joli Et ça sent très joli Oui, ça sent délicieusement bon Surtout le soir, Eglantine Et là, les couleurs sont merveilleuses Le bleu ardoise du phlox Blue Paradise Est fabuleux quand le soleil se couche Le blanc virginal du phlox Fouijama Est alors comme de la neige Et alors, le rouge de Kirchenfürst Il est digne d'un prince de l'église Dites, Kirchenfürst Ça doit vouloir dire quelque chose J'arrive même pas à le dire Kirchenfürst, Fouijama C'est un peu compliqué quand même, Thierry, à prononcer J'espère que c'est facile à cultiver au moins Tout à fait Au siècle dernier Toutes les grands-mères en avaient à la campagne Les plus beaux que je connaisse Sont dans une cour de ferme A Glu-Anglaire Glu-Anglaire Le village le plus haut du Morvan Une grand-mère, c'est plein de bon sens Et donc, bonne jardinière Déjà, elle sait d'expérience Que ses phlox sont ultra résistants au gel Ah ça c'est cool, on panique pas l'hiver Tout à fait Et alors, nos grands-mères savent aussi Que les pousses de phlox sont Un peu tendres au printemps Ça se mange ? C'est ce que j'allais dire Mais surtout, ce qui les mange Ce sont les limaces Donc il faut faire la chasse Elles ont conscience surtout Que quand sont fleuries en été On a besoin de beaucoup d'énergie Donc, eh bien, on aime manger Fumier, compost Et même engrais Ce sont les bienvenus En revanche La mauvaise herbe Elle, elle doit être bannie Bon, c'est un peu contraignant tout ça Mais la floraison Nous récompense amplement Et qui aime manger Thierry ? Chacun le sait Aime aussi boire Ah c'est notre cas Moi le premier Et les phlox, eux, ne détestent pas l'arrosoir Mais attention Mouillez bien le sol Pas le feuillage Mais pas le feuillage Ok Encore un petit secret Thierry Pour enrichir ces sublimes fleurs parfumées Le soleil du matin est bénéfique Il sèche juste la rosée Il stimule la floraison En revanche Le soleil de l'après-midi Assèche toute la plante La brûle Donc plantez vos phlox au soleil le matin Allons l'après-midi Par exemple Au pied d'un mur exposé à l'est Et quel est votre phlox préféré ? Dites-nous Le phlox Amplifolia Amplifolia Amplifolia, en fait, c'est un phlox sauvage Ça n'est pas un hybride moderne Il est rose, il est costaud, il est sain Et un petit truc à savoir Si vous coupez ces fleurs fanées Juste en dessous du capitulc Il fleurira et refleurira De la fin juin à octobre Et bien évidemment Ce conseil de taille de l'ami Thierry S'applique à tous ces grands phlox des jardins Ça c'est bien C'est un drôle de nom C'est très très joli Merci beaucoup Thierry La suite dans un instant Juste après la pause Sébastien de Moran Voix rouge ce matin J'imagine que c'est une histoire De jeu de mots Quant à Laetitia Nallet Elle visite des maisons Et des appartements Vous avez des projets d'achat ? C'est trop bien Ça va être bien A tout de suite La suite de Maison Jardin Cuisine Brocante Sébastien de Moran Que vous arrive-t-il ? Pourquoi me dites-vous Que tout au long de ce week-end Vous allez voir rouge ? C'est une histoire de betterave Mais c'est pas de saison Non mais non Bernard Vous pensiez sérieusement Que j'allais m'énerver ? Pourquoi pas ? Vous avez le droit C'est mal me connaître Bernard Je suis d'une placidité à toute autre Si vous avez à manger Si j'ai à manger Si vous avez les pros C'est moins facile Faut me nourrir Si vous mangez de la saucisse Avec du piment d'Espelette Par exemple Non les amis Le rouge c'est tout simplement La couleur La thématique de mon week-end Des fraises ce matin Des tomates pour demain dimanche En plus je trouve qu'on est assez ton sur ton Avec le rouge de RTL Bien vu Moi je vous ai déjà vu tout rouge Quand vous vous énervez En parlant des fraises Oui ça m'arrive Les fraises espagnoles seulement C'est pas faux Oui alors la consommation hors saison Les fraises industrielles Alors espagnoles Bernard Chez nous également Oui oui c'est vrai Il faut quand même lui dire Mais là je suis zen Zen vous avez pas idée Parce que je sais Nos auditeurs savent Qu'on est au coeur de la saison De la fraise française Et qu'en cherchant bien Et bien on va trouver en ce moment Des fraises abordables Chez nos maraîchers indépendants Qui sur les marchés Vont vous proposer par exemple En ce moment La délicieuse sifflorette Qui est aussi connue Que la gariguette Mais mais la saison La gariguette c'est fin de saison Voilà c'est terminé Oui oui c'est terminé Et puis Sébastien On en a déjà souvent parlé ensemble Il y a la Darcelec La Darcelec Elle est géniale Thierry Moi ce que je vous conseille Tout bêtement C'est de dialoguer Avec vos producteurs de proximité Posez-leur des questions Pourquoi vous avez telle fraise Plutôt que telle autre Et puis vous verrez Et j'insiste là-dessus C'est très important Ils sont pas forcément Beaucoup plus chers Que les produits standardisés Qu'on nous propose À longueur de la maison Ça c'est plutôt bien Alors j'imagine Qu'on prend des Darcelec Pour se préparer quelque chose Aujourd'hui Et ça va être facile ? Ah bah oui évidemment C'est jamais très compliqué Ah bah non Sorbet Coulis Fraisier Charlotte aux fraises Ça c'est bon Non non Oui c'est très bon Mais c'est pas pour moi J'en ai pas le talent Bon Tout le monde aime Mais tout le monde sait faire Une salade de fraises Oui On va évidemment la ranger Voilà Alors on prend pour 4 personnes On va dire une bonne grosse Livre de fraises Allez 600 650 grammes 700 si vous voulez Tout petit peu de sucre roux Un petit citron vert Un brin de basilic Un brin de menthe Et ce qu'il nous faut Parce que c'est une salade Une bonne huile d'olive Et du poivre De l'huile Bah oui bah oui Ça saisonne Thierry C'est une salade C'est une salade Rincez déjà vos fraises Ah mais vous allez le manger en entrée ? Mais pas du tout C'est un dessert Vous allez voir C'est extraordinaire Vous allez comprendre Les fraises On les rince Puis on les équeute Pas l'inverse Exactement En fonction de leur calibre Vous les coupez en 2 Ou en 4 Vous les arrosez C'est l'armée Le jus de citron Alors là le jus de citron vert Une petite cuillérée à café de sucre 3-4 cuillérées à soupe De bonne huile d'olive Thierry 2-3 tours de moulin à poivre Alors là il faut sortir le bon poivre Le noir du Vietnam Ou du Cambodge Le poivre long de Java Dont je vous ai déjà parlé Et qui est fantastique Avec les fruits rouges Avec les fruits rouges Exactement Bernard Après je vais tout doucement Très délicatement Pour ne pas casser les fraises Évidemment On laisse reposer A température ambiante Et au dernier moment Là vous ajoutez Basilique et menthe ciselée Quelques feuilles N'en faites pas trop Et vous allez voir ce que ça donne L'accord Huile d'olive Fraise C'est pas moi qui l'ai inventé Mais je peux vous garantir Que c'est énormissime C'est accessoirement Léger De saison Et fastoche Moi je dis Ne me remerciez pas Tout le plaisir est pour moi Pour une fois c'est facile C'est vachement facile à faire C'est génial C'est la recette de saison de fraises Pour l'été Mais malheureusement Malheureusement Aujourd'hui vous êtes occupé A autre chose Laetitienne Allez Car Aujourd'hui et peut-être demain aussi D'ailleurs parce que c'est le week-end Pour visiter des maisons Et je sens Je suis Baudor Que vous allez nous parler Des journées Architecture à vivre En fait vous vouliez être architecte Et vous avez fait saletimbanque C'est pas complètement faux Vous avez à moitié raté votre vie Mais c'est pas grave Vous pouvez vous racheter à la radio Non comme chaque année C'est vrai Le magazine Architecture à vivre Nous propose de pénétrer Enfin dans des maisons Qui nous font rêver De découvrir aussi Des appartements astucieux Avec tous un point commun L'intervention d'un architecte Et d'ailleurs Ce sont les architectes Avec l'accord des propriétaires Qui vous feront une visite guidée Des lieux Aujourd'hui et demain Et ce qui est fabuleux C'est qu'on peut enfin Pousser la porte De toutes ces maisons Qui nous font fantasmer Et il y en a beaucoup 500 maisons Donc vous allez pouvoir Faire votre choix Comment il faut faire Il faut aller sur le site Journée au pluriel Avivre.fr Vous vous inscrivez Le prix c'est 2 euros par personne Et c'est dans toute la France ? Toute la France Toute la France Même à gluant Même dans le vent Faut vérifier Alors ce qu'il faut savoir C'est que ce ne sont pas forcément Des maisons hyper luxueuses Les architectes font souvent preuve D'ingéniosité Pour rentrer dans les budgets Par exemple A Reusé C'est en Loire-Atlantique Il y a une maison Construite Complètement fermée Côté nord Parce que c'était le côté Qui donnait sur la rue Et puis pas intéressant Côté nord Le but c'était de pouvoir Ouvrir la maison plein sud Mais ça veut dire quoi Dans les pièces côté rue Il n'y a pas de fenêtre ? Non il n'y a pas de fenêtre Parce que la subtilité C'est que la maison Est construite autour De plusieurs patios Donc pas de fenêtre côté rue Mais quand vous êtes dans la pièce Vous avez un immense mur vitré Qui donne sur un patio intérieur Autre particularité de cette maison La façade Qui fait quand même 35 mètres Et de long Est ouverte sur le jardin Ça ça m'intéresse Quand je dis ouverte C'est carrément C'est une baie vitrée énorme C'est tout le mur De la cuisine qui s'ouvre Et du coup On a l'impression De cuisiner dans le jardin Il y a les légumes Dans la cocotte Et il pleut juste devant Si vous êtes du côté de Toulouse Là je vous propose Une petite maison Avec une extension Maligne et réussie Là les propriétaires En fait ils ont pu acheter Un terrain Qui était situé Derrière leur maison Mais alors quand je dis terrain C'était vraiment une bande de terrain Étroite et longue S'ils avaient fait des fenêtres Pour l'ouvrir sur cette bande de terrain La baie vitrée aurait été Très proche du mur Il n'y aurait pas eu D'entrée de lumière C'était pas intéressant Du coup les architectes Ont proposé d'agrandir la maison De la pousser jusqu'au mur Et fini le jardin Et fini le jardin Alors oui et non Sauf que le toit De cet agrandissement C'est une verrière Qui s'ouvre complètement Quand il fait beau La pièce est à ciel ouvert C'est juste incroyable Une verrière coulissante Donc Elle s'ouvre Elle s'ouvre complètement Il n'y a plus rien Regardez Une fois qu'elle est ouverte On la voit quasiment plus Et on est en plein soleil Et là en fait La pièce Elle est à ciel ouvert Vous avez le soleil Qui rentre dans le salon C'est juste génial Ça c'est une idée D'architecte Qui est absolument super Absolument Et pour les parisiens Vous avez Alors pour les parisiens J'ai une maison Que vous avez peut-être remarqué Déjà Bernard En vous baladant Dans le 14ème arrondissement Parce que la façade Est très particulière Elle est plissée C'est quoi ? On dirait un accordéon Ah oui j'ai déjà vu ça Mais moi j'aime pas tellement C'est où ça ? Je la connais pas Alors c'est bizarre C'est vraiment un accordéon C'est Bertrandetti On dirait un volet en accordéon En fait ce sont pas des volets Mais c'est une sorte de grillage métallique En résille tressée Qui protège des regards extérieurs Ça ne bouge pas C'est pas amovible Ça reste comme ça Donc ça veut dire que De dehors On ne peut pas voir Ce qui se passe à l'intérieur Ils ont fait ça Parce qu'en face Il y a un énorme immeuble Vis-à-vis terrible Et à l'intérieur Eh ben non Ça n'assombrit pas du tout la pièce A l'intérieur Ce qu'on voit C'est une structure Oui ça c'est quand on est à l'intérieur C'est très clair C'est une structure très très légère Qui laisse passer la lumière Démant Parce qu'on est tout nu Et les voisins ils ne voient pas C'est ça C'est dingue ça C'est l'idée dénante Ça c'est aussi un sacré travail C'est incroyable Moi c'est celle de Toulouse Et pourtant ça c'est une petite maison Ça ne coûte pas cher C'est la Loire-Atlantique C'est génial Bon bah journée-à-vivre.fr Voilà journée-à-vivre.fr Aujourd'hui et demain Donc vous vous inscrivez Vous allez visiter des endroits incroyables 2 euros l'inscription 2 euros ça vaut quoi C'est super Canon Mes amis à demain Pour de nouvelles aventures radiophoniques A demain